En Irak, l'offensive militaire contre Mossoul se poursuit sur plusieurs fronts. Au nord, ce sont les combattants kurdes qui progressent. Au sud et à l'est, ce sont les forces spéciales irakiennes qui sont engagées pour faire reculer les djihadistes du groupe Etat islamique. Ce jeudi, quatre jours après le lancement de l'offensive, les autorités militaires irakiennes ont affirmé avoir obtenu une victoire significative en prenant le contrôle de Barthala. « Cette ville était un verrou tenu par nos adversaires pour bloquer notre progression vers Mossoul, dit ce commandant des forces d'élite. Désormais, nous pouvons dire aux habitants de Mossoul que nous allons arriver. » Pour autant, personne ne peut prédire le temps qu'il faudra pour reprendre le contrôle de Mossoul. La ville est aux mains des djihadistes du groupe Etat islamique depuis juin 2014 et plusieurs milliers de combattants islamistes se trouvent encore là. Certains civils ont déjà réussi à s'enfuir, comme cet homme qui témoigne de la vie à Mossoul sous le régime de l'État islamique. « On ne pouvait pas circuler librement, explique-t-il. Les femmes étaient obligées d'être voilées si elles voulaient sortir. » Des camps ont été aménagés dans plusieurs sites autour de Mossoul, en prévision d'un afflux massif de civils qui fuiraient les violences. « On ne peut pas circuler librement, explique-t-il.